Comment faire ? Comment garantir un revenu pour chaque agriculteur de notre pays ? Ce que nous proposons, c'est de s'attaquer aux négociations qu'il y a entre les agriculteurs et la grande distribution, qui est aujourd'hui, paraît-il, encadrée par les différentes lois qui ont été mises en place. Il y a la loi Egalim 1, maintenant la loi Egalim 2. Quelle est l'efficacité de cette loi, la dernière ? Les prix, en fait, sont restés toujours bas, tellement bas qu'ils sont toujours en dessous des coûts de production dans beaucoup de filières. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et les ventes à perte restent encore une règle en vigueur, aujourd'hui, malgré ces textes de loi. Et franchement, vendre à perte, c'est pas une règle qui devrait exister. Ça devrait même être interdit de vendre à perte. Alors, nous, ce que nous disons, c'est qu'il manque dans ces textes de loi, où il y a un objectif affiché de vendre à des prix correspondant au coût de production et rémunérant les agriculteurs. Ce qui manque, c'est le bâton. Ce qui manque, c'est le pouvoir d'intervention de l'État pour garantir les prix et faire en sorte que ces discussions entre les producteurs, les agriculteurs et la grande distribution soient véritablement des prix leur permettant de vivre dignement. Comment nous pouvons faire ? Comment nous pouvons faire ? Ce que nous proposons, nous, c'est de faire en sorte que chacune de ces discussions par filière se fasse tous les ans dans le cadre d'une conférence, une conférence entre le producteur et grande distribution, que ces conférences aient lieu en public, connues de toutes et de tous, et que si jamais les prix sont trop bas, c'est l'État qui puisse intervenir pour définir des prix planchers garantissant à chaque agriculteur des prix rémunérateurs et leur garantissant un salaire. Créons des conférences par filière garantissant des tarifs et un salaire pour chaque agriculteur dans chaque filière de notre pays. Voilà ce que nous proposons pour que l'État puisse intervenir et garantir à chacun de pouvoir vivre dignement de leur profession. Merci.